Alors d'abord elle veut que je fasse en fait elle veut que je fasse une moitié moitié donc on fait moitié ça et moitié sans serre d'abord on fait moitié sans serre d'abord maman sans serre d'abord et moitié ça sans serre donc on va utiliser ça les kits qui ont été achetés et on va voir la qualité de la peinture en même temps quand j'ai un gros tout j'ai tous mes trucs ici au cas où ça ça fonctionne pas j'ai ma palette et mes vins on va ouvrir ça déjà point positif c'est que avec ça il y a un truc qui protège que j'avais pas avec les palettes que j'avais acheté et puis c'est bon aussi à ça si tu sais pas comment je vais faire la chanteuse alors espériez nous explique même pas d'abord elle doit avoir un visage tout vert non j'ai une valance on la sent ce qu'elle on la sent ce qu'elle c'est belle c'est belle ça c'est bon j'peux ça c'est belle ok donc l'éponge c'est du polystyrène on dirait donc on va pas utiliser du polystyrène je vais prendre j'ai déjà du blanc sur le pinceau mais je vais juste mixer on va juste faire la moitié voilà finalement ces couleurs là elles sont bien les autres que j'ai acheté là c'était pour eux tiens petit je vais en arrière je d'accord moi c'est noir oui mais d'abord je pense que c'était pas moi je vais prendre le noir autour de l'oeil avec un autre pinceau autour de l'oeil comme ça on va voir si c'est bon on dirait qu'ils auraient descendre un passé et moi qui en est que ça a été rajouté que je vais faire là c'est que j'ai déjà repassé sur le verre avec mon verre et là c'est un petit peu dans les points c'est avec ça un peu les couleurs sont très graisseuses le problème de ces couleurs c'est qu'elles sont très graisseuses et que elles tiennent pas au fait qu'elles vont bouger sur le visage il faut prendre quelque chose de poudreux pour passer dessus et donc c'est ce que je fais comme ça vous voyez ça matifie en fait et ça va tenir plus longtemps alors si je vais le venir avec du noir autour de l'oeil et là je vais créer un dégradé je vais essayer de faire un jour de sorcière quand même maintenant je vais prendre du gris là et ensuite je vais prendre du noir avec le même pinceau c'est pas grave et je vais essayer de faire un genre de couteau ici donc voilà pour le côté sorcière et maintenant on va faire le côté princesse espérons que cette fois ci ça fonctionne je vais utiliser cette couleur comme base ce rose comme base pour faire les yeux là c'est pas la même couleur et ensuite je vais utiliser ma palette et elle a une toile d'araignée ici non pas une toile d'araignée comme ça et ensuite on va faire une genre de toile d'araignée mais je vais faire un peu vert de toile donc les toiles d'araignée sont faciles à faire vous trachez des trucs comme ça et ensuite vous rejoignez ils ont dessiné une araignée dessus donc je vais tenter faire un petit rond là et des pattes espérons que ça ressemble à une araignée c'est un peu difficile en fait de dessiner avec ça parce que c'est assez épais et enfin elle a du rouge à lèvres vert donc on va mettre du rouge à lèvres donc on va mettre du rouge à lèvres qui ne marque pas ça ne marque pas bon ce vert il marque presque pas un petit litant là moi je propose qu'on mette du rouge sur lèvres c'est ça quoi ça fait des gros c'est qu'on mette du rouge ici c'est qu'on mette du rouge à lèvres c'est à la clip c'est quoi ça veut dire ? c'est à la clip c'est à la clip c'est à la clip c'est à la même chose